Bonjour à tous. Alors, ce qui se passe là dans la salle montre vraiment avec à propos la thématique d'aujourd'hui. Je vais revenir, comme a dit Lexus, on ne va pas commencer à donner des définitions. Je vais revenir rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, sur ce qui s'est passé récemment pour pouvoir justement parler de la thématique d'aujourd'hui entre le football, le sport en général et le football en particulier et la paix. Récemment, on a eu une compétition africaine, une compétition au niveau de la Guinée équatoriale et il se trouve qu'à la tête de la RDC, on a fait quelque chose d'assez bien, qui a été bien vécu ici. Ça veut dire que quand on joue au football, tout le monde est mobilisé. Quand on a gagné le match contre le Congo-Brazzaville, nous n'étions pas ici, mais il s'est passé des choses incroyables. Nous, on était un petit peu coupé du monde là-bas. Et quand on est rentré ici, on a senti qu'il y avait une osmose. Mais vraiment, c'est le mot, une osmose au niveau de la population. Et personnellement, je l'ai vécu encore beaucoup plus avec les déplacements que j'ai pu faire à l'intérieur du pays, avec V-Club. Figurez-vous qu'il se passe d'habitude. J'allais jouer à l'Oumbashi, par exemple, un club concurrent avec quand même de l'animosité. On parle un petit peu de violence, parfois. Et cette fois-ci, quand je suis arrivé, d'abord à Lupopo, on jouait contre Lupopo. Tous les supporters m'ont demandé de faire le tour du stade, alors que je suis quand même l'entraîneur de l'équipe adverse. Donc, on m'a demandé de faire tout le tour. Et la même chose à Mazembe. Figurez-vous qu'à Mazembe, on ne m'a pas demandé de saluer en plein milieu. On m'a demandé de faire le tour et quasiment de saluer chaque personne. On a fait match nul à Mazembe. Et dans des circonstances, on ne va pas parler de ça. On aurait dû gagner. Mais à la fin du match, c'est tout le stade qui chantait Ibenge Koche. Alors, en analysant ça, c'est pour ça que je reviens un petit peu à ce que vous venez de faire. Ce n'est pas ma propre personne, en fait. C'est juste ce que je représente. J'ai représenté pendant ce temps-là les valeurs du sport qui font l'amitié, la fraternité, la convivialité. Ce sont toutes ces valeurs-là que les gens ont trouvées chez eux. La volonté de travailler ensemble, de gagner ensemble. C'est un petit peu ce que l'équipe nationale a pu donner au pays et la fierté de se sentir un peu Congolais. Donc, tout ça, ce sont des valeurs que le sport peut engendrer. Et en corollaire, vous avez vu que ça permet aussi d'avoir la tranquillité et la paix. Vous vous souviendrez que quand on a gagné ce match-là contre le Congo-Brazzaville, je crois que Lexus a exploré un petit peu, il a survolé. Il y avait quelques échauffourées ici au pays, par rapport à un petit problème politique. Et quand on a joué, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté complètement. Et donc, ça montre bien qu'avec le football, on peut quand même, le football et le sport en général, on peut arriver à faire des choses intéressantes et avoir beaucoup de tranquillité. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Si on est là aussi, c'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'il y a des problèmes. Et on les voit, moi en particulier, dans les stades de football, il y a aussi de la violence. Il y a de la violence. Alors, cette journée est importante parce qu'elle permet justement de pouvoir avancer pour que, si on est là, c'est pour qu'on gagne la paix. Alors, quand il y a des violences, comment faire en sorte que ces violences puissent disparaître ? Alors, il y a tous les moyens, tous les moyens qu'on met en place, toutes les sanctions que les politiques peuvent mettre, le pouvoir public peut mettre. Mais il y a un moyen, moi, que je trouve très important, surtout dans notre pays, c'est au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, je l'ai martelé au président de la République, j'ai martelé au ministre, je martèle à tout le monde. Il faut qu'on puisse justement, comme le sport, le football en particulier, est un moyen et entre guillemets l'opium du peuple, il faut pouvoir justement l'emmener au plus bas âge, pouvoir bien l'encadrer, le mettre à l'école, pour que toutes ces valeurs-là puissent perdurer. Je crois que quand on a été formé de plus bas âge, on continue à avancer toutes ces choses-là. Le fait d'emmener ça à l'école permettra non seulement, avec des contrats d'objectifs, de dire aux enfants, on sait que ta passion, c'est le football, eh bien, on te donne les moyens de le pratiquer tout le temps, dans des bonnes conditions, dans des bonnes conditions. Mais par contre, si tu ne travailles pas en français, si tu ne travailles pas en mathématiques, si tu ne travailles pas en histoire-géo, on te sort un peu du cursus. Et je vous assure que quand on fait ça, les enfants qui sont dans ce cursus-là, comme je viens aussi de la France, arrivent à avoir des meilleures moyennes générales que les enfants qui ne sont pas dans ce cursus. Donc, ça c'est un... C'est un... C'est une chose à explorer. D'autant plus que beaucoup d'enfants qui jouent dans la rue sont un peu livrés à eux-mêmes. Et c'est là où commence un petit peu la violence quotidienne. La petite violence, la petite délinquance. Donc, si on arrive à remettre tous ces enfants-là à l'école, déjà, on enlève un gros problème dès le départ. Donc, voilà un petit peu un axe. Et l'importance de cette journée, on est là aussi pour eux. Cette journée, elle est... Elle nous permet justement de ne pas oublier que la lutte... J'allais employer un mauvais mot, j'allais employer la guerre. La lutte doit continuer parce que c'est ne pas encore gagner. Si Jérémy nous permet de nous poser ces questions, c'est parce que ça existe et qu'il faut faire attention pour pouvoir faire en sorte que ça puisse... Qu'on puisse gagner la paix. C'est ça le mot, qu'on puisse gagner la paix et que ça ne soit pas seulement une journée, mais que ça puisse être très longtemps. Donc, merci beaucoup à Jérémy, à toute l'organisation, à toutes les personnes qui oeuvrent pour pouvoir aller de l'avant et nous permettre de vivre ensemble en harmonie. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501